Idéal pour de jolies finitions ou pour centrer une jolie robe, les smokes. Aujourd'hui, je vous propose un tuto couture avec deux techniques de smokes à faire à la machine à coudre, facile et rapide. Bonjour, je suis Linda et sur cette chaîne, je te propose chaque semaine de nouveaux tutos pour apprendre à coudre ou se perfectionner. N'a pas loupé, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Alors, pour ce tuto, on va avoir besoin de fils élastiques que vous trouvez facilement en mercerie. Alors, généralement, on trouve plutôt du noir et du blanc, mais dans certaines, j'ai pu voir qu'il y avait aussi du jaune, du bleu, du marron. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher ou sur internet, mais moi, je sais que j'ai pu en voir de différentes couleurs. Mais principalement, ça sera toujours du blanc et du noir. Ensuite, on va avoir besoin d'un fil polyester, d'une canette vide que l'on va remplir à la main avec notre élastique. On va avoir besoin de notre règle, d'un crayon marqueur qui s'efface à l'eau ou à l'air, selon ce que vous avez choisi. Donc, moi, ce que j'ai fait pour ce tuto, pour que ce soit plus simple quand on débute, c'est que j'ai déjà tracé, je pense que vous voyez sur le tissu pour vous montrer l'exemple, j'ai déjà tracé des lignes avec une hauteur de 1 cm à chaque fois. C'est plus simple pour suivre parce que quand on va justement faire les smokes, du coup, ça va vraiment se froncer. Et si on n'a pas tracé des lignes, on va avoir du mal à suivre et à faire des lignes droites pour nos smokes. Donc, moi, j'ai tracé, mais c'est vrai que si vous débutez, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, débutez sur un tissu vichy, où là, vous avez déjà les carreaux, les lignes, tout est déjà prêt. C'est vrai que pour débuter le tissu vichy, c'est parfait. Sinon, vous tracez des traits, toujours avant de commencer. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Après, sinon, vous avez ce genre de petit appareil que l'on met. Vous voyez, au niveau de la machine, derrière le pied, qui peut vous permettre aussi de tracer à la distance que vous souhaitez. Moi, je ne l'utilise pas vraiment. Généralement, je me localise, je me fie avec mon pied de biche. Là, c'est pour vous montrer l'exemple. Donc, on va commencer par enfiler notre canette. Moi, j'en ai déjà fait de prête en noir pour vous montrer l'exemple, avec du noir et du rouge, pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Pour commencer, on passe le fil, comme d'habitude, pour enfiler sa canette. Comme ceci. Alors, par contre, quand on va enfiler la canette à la main, il faut l'enfiler dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Puisque quand on installe la canette, elle va se dérouler dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, nous, il faut l'enfiler dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Alors, on tire un petit peu, ça dépend de la tension que l'on veut avoir sur l'élastique et sur nos smokes. On tire un petit peu, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ce soit trop tendu non plus. Donc, on l'enfile comme ceci, tout du long. Voilà. Alors, une fois que l'on a terminé, on va pouvoir couper en laissant quand même un petit peu de longueur. On va pouvoir placer. Donc, celle-ci, je la garde. Généralement, moi, quand j'ai préparé des canettes comme ça d'avance et que j'ai pas mal de travail, pour ne pas qu'elles se défassent, tout simplement, je prends un élastique et je viens bloquer la canette pour ne pas que ça se défasse, en fait. Du coup, je vais prendre une canette que j'avais déjà préparée noire. On l'enfile classiquement, de sorte qu'elle se déroule dans le sens d'une aiguille d'une montre, dans le porte-canette. J'enfile. Le fil du haut classique. Il faut faire des tests avant. Ça vous permettra de mieux gérer au niveau de votre smoke, d'avoir un meilleur rendu. Faites des tests avant pour bien gérer la tension. Mais généralement, il faut aussi faire des points un peu plus serrés. Donc, là, au niveau de la longueur des points, je vais me mettre, moi, en auto, mais bon. Pour la longueur, je vais me mettre à deux. Je fais un test ici. Je vais vous montrer. Je tiens mes fils à l'arrière. Alors, je ne fais pas de point d'arrêt parce que, du coup, ça va me permettre, justement, à la fin, de pouvoir tirer sur mes fils pour pouvoir avoir un peu plus de fronces. Comme ça, ça vous permet, justement, de gérer le tissu, les fronces que vous souhaitez avoir. Si vous voulez en avoir un peu plus, il vous suffira de tirer. Mais au départ, il faut quand même en faire. On tire en arrière. Alors, on tire assez pour avoir de la longueur parce que, forcément, le fil élastique va revenir. Et puis, il vous en faut quand même pour pouvoir tirer dessus et avoir de la longueur. Voilà ce que ça nous donne. Donc, moi, ce que je fais, si je veux un peu plus de fronces, il suffit, justement, de tirer sur l'élastique. Et ça vous permettra d'avoir un peu plus de fronces. On va faire la même chose sur les lignes pour que vous puissiez voir le résultat parce qu'on ne le voit pas trop sur la première fronce. Mais déjà, moi, ça m'a permis de voir que les poids me vont bien. Donc, je n'y touche pas. Pensez aussi à adapter toujours l'aiguille en fonction du tissu que vous allez utiliser. Donc, je tiens en arrière les fils. Je me mets bien sur ma ligne. Comme ceci. Je tiens mes fils en arrière. Je fais mon point d'arrêt. On essaie de bien suivre la ligne droite. C'est un bel entraînement quand même, quand on débute la couture, de pouvoir suivre tout droit. mais c'est assez complexe quand on va arriver à la deuxième ligne. Je tire en arrière. Voilà pour ma première ligne. Alors, évidemment, avant de débuter, il faut penser à avoir fait sur notre ouvrage un ourlet. Parce que là, je ne l'ai pas fait, mais il faut d'abord commencer par faire un ourlet pour que le rendu pour que le rendu soit plus joli. Donc, on va se caser sur la deuxième ligne. Et ce qu'il va falloir penser à faire, c'est à bien tendre le tissu. À ne pas trop le tirer, mais il va falloir le tendre. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, on fait attention que les fils aussi soient bien mis derrière la machine pour ne pas qu'ils soient pris dans la deuxième ligne. Puisque j'ai tracé maîtres, je sais où me situer pour avoir la bonne distance. Je commence par un point d'arrêt. Et je, en fait, vous voyez, ça fronce un petit peu ici. Donc, je tends bien mon tissu pour bien suivre ma ligne et que les fronces se fassent correctement. Parce que sinon, le résultat ne sera pas bon. On tend bien le tissu en avant et en arrière sans trop tirer. C'est vraiment juste de tendre pour qu'il reprenne sa forme normale. Je vais me mettre comme ça. Généralement, je me mets dans cette position-là. Mais pour que vous puissiez voir, je vais me mettre comme ça. On ne tire pas derrière. On tend juste le tissu. Il ne faut pas tirer. Il faut vraiment juste faire en sorte que le tissu soit bien à plat. Je lève mon pied de biche. Je relève bien mon aiguille. Je tire le fil en arrière, toujours. Et je le peux couper. Hop, là, on a nos deux lignes. Tout simplement, comme on n'a pas fait de point d'arrêt à la fin, on peut tirer et justement obtenir un peu plus de fronces. C'est le but. On va continuer pour la troisième ligne. Toujours à laisser de la longueur de fil avant de couper. Alors là, je me suis mis à un centimètre, mais si je n'avais pas tracé des traits, on peut se repérer en fonction de la fin de notre pied de biche, de faire en sorte que le trait soit toujours collé au pied de biche. Et ça vous permettra d'avoir une bonne distance. Après, si vous voulez que ce soit plus large, vous pouvez déplacer votre aiguille avec justement le réglage du haut. Voilà pour nos fronces. Je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Alors, on va maintenant passer à la deuxième technique où on n'a pas besoin d'embobiner la canette parce qu'il est vrai que des fois, principalement sur les machines électroniques, la machine va bugger. Elle ne va pas vouloir passer déjà à cause du réglage que l'on fait et surtout parce qu'elle ne va pas reconnaître le fil. Donc, c'est vrai que des fois sur les machines électroniques, on ne peut pas bobiner la canette. Donc, du coup, on a une autre technique que je vais vous montrer maintenant justement. Donc là, on prend notre bobine de fil élastique. On va mettre un fil polyester de la même couleur et de la même qualité que le fil du dessus. moi, je vais prendre une autre canette. Ce n'est pas bien grave. Pour vous montrer, je vais vous prendre une canette jaune. Vous voyez bien le résultat. Alors, ce qu'il faut faire au départ, je vais prendre un autre tissu pareil où j'ai tracé mes lignes au préalable. Là, c'est quand même très avantageux de l'avoir fait parce qu'on va vraiment avoir besoin d'un guide. Donc, je vais prendre mon fil élastique et je vais faire un nœud pour commencer. Donc, même, je fais en sorte que le nœud soit assez gros. Donc, je fais 3-4 passages autour de la boucle puisqu'il faut vraiment que le nœud soit assez costaud pour pas que l'élastique ne s'échappe. c'est notre tissu sous le pied de biche. Par contre, on va changer au niveau du réglage. Au niveau du réglage, on va se mettre sur un point zigzag puisque les zigzags vont venir en fait tenir notre élastique. Donc là, par contre, il faut penser qu'à ce moment-là, si sur le premier exemple que je vous ai donné, le fil élastique est sur l'envers et qu'on a bien posé notre tissu comme ceci, cette fois-ci, il faut penser à mettre le tissu dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'envers est vers nous et l'endroit est sur les griffes d'entraînement parce que sinon, vous allez vous retrouver avec les fils élastiques en visu et ça ne va pas être un très joli rendu. Donc à ce moment-là, il faut penser à inverser le tissu. Je vous le montre comme ça, mais il ne faut pas oublier de mettre le tissu dans l'autre sens sinon votre fil élastique sera trop visible. Donc je me suis mis en point zigzag. Après, au niveau du nœud, vous pensez à laisser un petit peu de marge pour pouvoir tenir votre fil derrière. Je vais vérifier la longueur de mes points pour le zigzag. N'hésitez pas à faire des tests avant. Je me suis mis sur le point 3. Je remets une tension au niveau de mon fil classique. Et je vais tenir mon fil à l'arrière. Faites toujours des tests sur des chutes pour vérifier. et il faut faire en sorte que votre fil suive la ligne que vous avez tracée. Vous voyez, il faut vraiment se mettre sur la ligne et c'est le point zigzag qui va venir tenir l'élastique. On y va. Donc je fais un point d'arrêt au départ. Tous mes fils à l'arrière. Et là, il faut tenir votre fil tout du long. sur la ligne et tenir le tissu pour le passage. Je vais quand même resserrer un petit peu pour qu'il soit bien maintenu. Alors là, par contre, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut vraiment être très précis. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller tout doucement. du coup. Alors moi, j'utilise toujours mon point de repère, la fente du pied de biche où je place mon fil, le traçage que j'ai fait et mon aiguille va basculer d'un côté à l'autre. et je suis sûre d'être bien placée par la suite. Il ne faut pas hésiter une fois que l'aiguille est plantée à se repositionner si besoin et puis y aller en douceur. je vais en arrière et on va faire une autre ligne. Vous voyez, ça fronce aussi. Du coup, on tire pareil à l'arrière et on peut gérer le niveau des fronces. Faire une robe ou un vêtement il faut garder de la marge parce que forcément ça va réduire selon les fronces que vous allez avoir ça va vraiment réduire. Ça peut aller jusqu'à la moitié de la longueur du tissu. Donc, moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre en fait si vous avez besoin par exemple on est je suis à 31 et ensuite on voit que ça réduit à la moitié puisque là on est à 14,5 donc ça réduit de moitié en fait la longueur de votre tissu. Donc du coup forcément quand vous allez vouloir le porter même si c'est élastique vous perdez la longueur de tissu donc il faut prévoir un peu plus. Du coup, ce que je vous conseille de faire c'est de smoker avant de faire toutes vos lignes avec les smokes et ensuite une fois que vous avez smoker de voir en fait votre tissu tel quel et de couper les patrons avec les smokes parce que sinon vous allez vous retrouver du coup avec quelque chose de trop petit en fait donc il faut vraiment s'adapter sachant que quand vous faites des smokes du coup vous perdez la moitié de la longueur de votre tissu après forcément c'est élastique mais vous perdez quand même pas mal au niveau de la longueur du tissu donc smoker d'abord et ensuite adapter au niveau du patron on va continuer pour la deuxième ligne je vais me replacer sur la machine et pareil il faut penser à bien tenir et tendre le tissu je me place bien je tome mon tissu avec le pouce je tiens mon élastique sur la ligne et avec mes autres doigts je tiens je tome mon tissu je ne fais pas de point d'arrêt on lève on tire en arrière on se garde de la longueur avant de couper notre fil élastique on va pouvoir pareil tirer dessus pour froncer un petit peu si on a besoin alors je vais vous faire une troisième ligne comme sur le premier mais je vais vous montrer avec un autre pied de biche si vous l'avez c'est superbe sinon c'est pas très grave c'est celui-ci alors pourquoi celui-ci parce que justement je l'aime bien parce que derrière il a des petites rainures je ne sais pas si on le voit et en fait justement l'élastique va pouvoir se placer au centre dans l'une des rainures et être calé du coup ça évite d'avoir ce problème à toujours devoir se repositionner au niveau du fil élastique je vous montre alors si vous l'avez de fournie c'est pas mal sinon vous les trouvez en mercerie de la même façon je vais faire un nœud je vais pouvoir me centrer et mettre mon fil dans le passage ici normalement il ne devrait pas bouger je tiens mes fils à l'arrière et on est parti alors là au niveau du réglage de l'aiguille j'ai oublié de le refaire que je pique au bon endroit donc je refais mon réglage pour m'adapter à ce pied je me mets bien sur la rainure où je dois piquer donc là c'est pas au centre du coup par rapport au réglage que je viens de faire c'est sur la première rainure de ce pied de biche donc on y va on tient toujours le tissu écarté et effectivement c'est quand même beaucoup plus simple mon fil passe bien mon fil élastique passe bien dans l'une des rainures et ça le cale en fait et ça m'évite justement d'avoir à le replacer à chaque fois ça me permet vraiment de mieux suivre ma ligne je ne fais pas de point d'arrêt je tire mon fil en arrière je vais pouvoir gérer en france technique après une fois que vous avez terminé ce qu'il faut faire du coup c'est dans le cas où on est sur un vêtement déjà cousu c'est de prendre une file les fils et une aiguille de les faire passer je vais vous montrer de l'autre côté en plantant l'aiguille donc évidemment pensez à prendre une aiguille où le chat est assez large pour ne pas faire passer le fil élastique sinon comme là vous allez vous embêter il n'est pas pris assez large mais ça ne peut pas passer voilà on fait passer notre fil de l'autre côté on fait ça avec tous donc c'est un travail très minutieux mais enfin tout ce qu'il faut une fois qu'on a fait passer tous les fils de l'autre côté on fait des nœuds ou alors moi généralement je les assemble directement comme ça et là je viens passer au point droit et ensuite à la surjeteuse pour fermer pour surfiler ou alors justement à la machine avec le point zigzag pour surfiler voilà pour ça donc moi personnellement voilà le résultat donc là le tissu est à l'endroit mais normalement vous vous retrouvez sur l'endroit avec ce genre de motif là voilà c'est pas mal ça donne le même rendu au niveau des smokes mais je pense que en fait on voit un peu plus le point zigzag alors que sur celui-ci voilà c'est des lignes droites c'est pas des points zigzag voilà vous avez les deux façons de se moquer je vous montre donc le résultat est le même c'est juste le point au niveau du rendu ça peut être sympa aussi le point zigzag maintenant personnellement je préfère bobiner une canette c'est quand même beaucoup plus rapide je vais vous montrer le résultat que ça donne sur une robe pour laquelle je suis en train de travailler voilà donc là on est sur une robe que je vois je crois que je ne la montre pas très bien là ouais voilà donc je vais faire un petit point de marquage juste ici au fil et en fait je vais cintrer toute cette hauteur au point smoke je vous montre le résultat juste après alors nous revoilà avec la jolie robe que je dois se moquer alors évidemment pour le coup je vais prendre un fil assorti pour pas que la couture se voille de trop et derrière je vais passer un élastique blanc du coup et je vais prendre la doublure avec en fait je vous montre j'ai déjà préparé mes bobines de canette j'en ai préparé deux parce que ça m'évite de perdre du temps à chaque fois à me rendre compte qu'il n'y a plus de de fil alors pour la tension pareil là je vais me mettre au point droit je règle mes points alors je me mets sur des points classiques du coup on est pour un petit moment je vais vous le mettre en accéléré sinon vous ne verrez pas le résultat donc je suis sur l'endroit du tissu je fais en sorte de bien avoir accès à mes deux fils et en fait pour ne pas me tromper sur la taille ce que je fais c'est que je me repère en fait à la taille ici et les fronces donc je vais commencer en fait au niveau je ne sais pas si on voit bien je vais commencer au niveau de la couture sur les côtés pour pouvoir ensuite rentrer mes fils dans la couture et qu'on ne voie pas justement les points de départ et points d'arrêt donc je les mettrai en fait je les rangerai tous en par un à l'intérieur et j'irai faire le nœud directement à l'intérieur je me mets bien sur ma ligne de couture de côté pour faire mon départ et mon pied de biche que ce soit de ce côté ou de ce côté j'aurai la distance souhaitée c'est pour ça que je n'ai pas tracé de trait sinon après comme je vous ai dit on a un guide comme celui-ci qui se place à l'arrière on a une petite targette donc je vais vous montrer je vais faire dans votre sens juste là cette petite pièce ici où on peut placer notre guide donc il a une flante à plat voilà donc j'ai placé mon guide vous voyez j'ai placé mon guide je vous montre à l'avance ce que ça donne et c'est en fait ce guide là vous gérez la longueur et en fait vous mettez dans ce sens ou dans l'autre sens mais ça vous permet en fait en tenant votre tissu d'avoir toujours en fait votre ligne de départ et d'être parallèle à votre ligne je trouve ça top moi je ne l'utilise pas là mais c'est pas mal voilà alors c'est parti pour notre couture je me place bien en parallèle avec la ligne je tombe bien mon tissu et je fais en sorte que la doublure soit bien posée dessous on le sent à travers toujours pour la règle et on y va on tend bien le tissu et en fait je fais attention aussi que la marge de couture à l'intérieur entre le buste et la jupe ne soit pas prise donc je la repousse dans l'autre sens au fur et à mesure que j'avance je vous montre ce que ça donne alors évidemment on n'oublie pas de revérifier les tensions et on n'oublie pas d'adapter les aiguilles en fonction du tissu qu'on utilise à chaque fois il faut y penser donc là on est sur la première ligne alors là j'arrive au niveau du volant qu'il y a sur le côté et évidemment je ne vais pas le plaquer et le smoker parce que sinon il n'aura plus ce joli effet de rabat sur le devant donc je vais le mettre de l'autre côté et m'arrêter au niveau du smoke pour ensuite redémarrer de l'autre côté comme ça j'aurai laissé le volant libre le résultat sera superbe si vous voulez voir des transformations de vêtements ou que je fasse des tutos sur les transformations de vêtements dites-moi en commentaire comme ça je saurai puis je vous ferai un petit tuto là-dessus là j'arrive au niveau du volant donc je vais m'arrêter juste au niveau de la couture de côté mon volant est là je le bascule sur l'arrière je tire un peu le fil que je couperai plus tard et je vais redémarrer avec un point d'arrêt comme ça le volant n'est pas pris et puis il reste libre en fait et ce sera quand même beaucoup plus joli que de l'avoir bloqué j'arrive à la fin petite chose que j'ai oublié de vous préciser je crois c'est que quand j'arrive au niveau des volants que je ne veux pas prendre en couture n'oubliez pas à ce moment là quand vous rabattez le volant dans l'autre sens à chaque fois c'est avant de faire votre point vous tenez le fil en arrière vous tirez un petit peu dessus vous tendez le fil en arrière et vous revenez parce que forcément quand vous allez couper la boucle que ça crée autour du volant il vous faut assez de marge de longueur de fil pour planter l'aiguille et repasser le fil à l'intérieur si vous ne pensez pas à laisser assez de longueur du coup vous allez vous retrouver avec un cerclage de boucle autour du volant ça ne va pas être joli et si vous le coupez ce sera trop court pour pouvoir le faire passer de l'autre côté donc n'oubliez pas à chaque fois de tirer un petit peu le fil en arrière avant de repartir sur votre point voilà j'arrive au niveau du marquage encore une ligne et je vous montre ça donc voilà pour ma dernière ligne j'arrive au niveau du marquage je vous montre j'avais passé un fil sous poitrine alors évidemment j'ai fini ma canette d'élastique c'est pour ça que effectivement c'est bien d'en préparer en fait si vous voulez ça se sent quand on arrive à la fin on sent que le fil commence à tirer donc à ce moment là je fais un point d'arrêt je m'arrête je place ma nouvelle canette je reprends 2-3 points en arrière donc je me place 2-3 points plus en arrière et je recommence pour bien bloquer la fin de mon premier élastique vous n'avez pas senti que vous avez terminé la canette et que vous réalisez en fait qu'il y a déjà plus de fil mais quelques mois après il n'y a pas de soucis vous revenez au niveau de là où vous êtes arrêté vous prenez on va dire au moins 3 centimètres en arrière et vous repiquez dessus et vous faites votre point d'arrêt et vous repartez alors du coup on a terminé et évidemment mon élastique j'avais plus d'élastique mais vraiment il ne me restait même pas 10 centimètres à finir mais bon ce n'est pas grave ça s'est fait et voilà le résultat ça fait une belle ceinture au niveau des smokes ça donne un beau rendu vraiment j'aime beaucoup j'ai plus qu'à couper les fils au niveau du volant les boucles que j'ai faites et rentrer les fils à l'intérieur j'aurais pu refaire un point droit ici je ne vais pas m'embêter je vais juste faire des nœuds avec puisque j'ai dû faire des points d'arrêt à chaque fois en fait donc bon je n'ai pas besoin de refaire une couture à ce niveau là du coup je prends mon aiguille je vais passer comme je vous l'avais montré au début de la vidéo je vais piquer au niveau de la couture sur les côtés je vais piquer et alors du coup si je peux en prendre deux tant mieux ça ira beaucoup plus vite c'est pour ça que j'ai pris une aiguille avec un chat assez large comme ça j'en place je place les deux deux fils en même temps je vais récupérer mon aiguille de l'autre côté et je fais passer mes fils ainsi de suite je pique mon aiguille directement c'est pour ça que je vous disais qu'au niveau du volant il faut laisser quand même de la marge pour pouvoir couper le fil et le faire passer de l'autre côté sinon on est bloqué je fais passer mon fil de l'autre côté et je n'oublie pas ce que j'ai en plus au milieu de mes smokes quand j'avais fini ma canette je vais retourner mon tissu sur l'envers pour attacher tout ça j'ai tout ça à attacher maintenant ensemble alors bon vous remarquerez que certains ont été certains électriques pardon certains élastiques ont été pris dans la couture c'est pas bien grave c'est pas gênant je les attache entre eux par exemple il y en a deux je fais un noeud ensemble et je coupe à ce niveau là c'est pas gênant je fais je fais pas qu'un seul noeud je fais un triple noeud je serai plus rassurée pour que ça tienne et je veux pas que ce soit trop épais non plus pour pas gêner au niveau de la texture au niveau de la peau alors j'assemble généralement 4 par 4 et voilà le résultat je vous montre de plus près c'est un peu trop près là pour le coup je trouve ça beaucoup plus joli ça marque bien au niveau de la taille ça met en valeur la poitrine aussi et sincèrement je trouve ça tip top je pense que ma cliente sera ravie il me reste plus tournée à lui refaire et je pense qu'elle va être vraiment contente le résultat est top je vous montre de plus près vraiment je suis contente et vous voyez on a les volants libres plutôt que de les avoir plaqués dans un sens ou dans l'autre vraiment ils sont libres donc ça ne change rien au niveau de la déco des volants au niveau de l'avant non plus puisque c'était à doubler et épaissir en fait si vous voulez au niveau de la déco sur l'avant dites moi ce que vous en pensez en commentaire et aussi quelle technique que vous avez utilisé pour les smokes est-ce que vous avez utilisé la technique avec le pied de biche dont je vous ai parlé est-ce que vous avez utilisé la technique sans la canette enfilée à la main n'hésitez pas à me le marquer en mon commentaire et à me montrer un petit peu le résultat de vos smokes j'espère que ce tuto vous a plu si c'est le cas un pouce ça fait toujours plaisir pensez à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire j'y répondrai au mieux moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à vendredi au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie